Je vais commencer par parler de la question de la transformation, puisqu'il se trouve que j'en profite, puisque l'invitation a été faite par Yann de rappeler ce qu'on fait dans notre école. On a un master qui s'appelle Transformation, et donc on forme nos étudiants à la transformation. Et il y a également un DPEA qui s'appelle Architecture Post-Carbone. Donc on n'est sûrement pas les seuls, mais en tout cas très engagés sur cette question. Et il se trouve que j'ai cofondé avec quelques autres enseignants ce thème de la transformation. Donc je vais commencer par là. Par dire que l'idée de transformation, on en a déjà parlé, Yann en a beaucoup parlé. Je pense que Philippe en parlera également après moi. C'est aujourd'hui un sujet important. qu'il y a un intérêt croissant au sein de la réflexion architecturale et de la pratique également, qui est due, c'est aujourd'hui une évidence, qui est due à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes plongés. D'une part parce que nous nous refusons à jeter, sans autre forme de procès, des constructions et des aménagements qui ont déjà consommé une importante empreinte carbone. D'autre part parce que, quand bien même nous aurions les moyens financiers de reconstruire un monde qui serait adapté aux défis actuels du climat et de l'énergie, la planète ne dispose pas assez de ressources pour bâtir ce nouveau monde. Donc il y a cet impératif de la transformation, et qui s'impose d'autant plus que les deux derniers siècles, et c'est surtout là-dessus que je vais insister cet après-midi, dans mon intervention, les deux derniers siècles nous ont légué une énorme masse de matières construites, souvent abandonnées. Cette masse est tellement étendue que la question n'est pas tellement aujourd'hui est-ce que cette masse de matières construites va suffire pour répondre à nos besoins, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de ce qui va rester sans usage. Il y a, c'est en tout cas l'hypothèse que je formule, une certaine disproportion entre cet héritage, tout ce qu'on a vu au travers du film d'Antonioni, qui sont aujourd'hui pour beaucoup des friches industrielles, on a une quantité absolument immense d'espaces abandonnés, et donc la question n'est pas tellement est-ce que ça va suffire pour répondre à nos besoins, bien évidemment ça va suffire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste. Et c'est un peu sur cette question qui m'intéresse aujourd'hui. Quel destin pour ces sites trop grands et souvent pollués ? Les sites comme ceux qu'on a vus étaient déjà pollués à l'époque, mais ceux dont on hérite aujourd'hui le sont encore bien évidemment davantage. Quel avenir pour ces constructions abandonnées pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui, ou pour lesquelles on n'imagine pas, ou on n'imagine plus aucune utilité ? C'est de cette masse immense de sol, d'infrastructures, de bâtiments, qui va échapper à la transformation, et dont je souhaiterais m'entretenir ici. Et j'aimerais défendre l'idée que ça concerne l'architecture, que l'architecture peut contribuer à donner à ces espaces abandonnés, pollués, sans usage, une place dans le monde, quand bien même nous n'avons ni les programmes, ni les moyens économiques de leur donner une nouvelle vie. Alors, ce n'est pas une question tout à fait nouvelle. La désindustrialisation et la montée en puissance des préoccupations écologiques, deux phénomènes qui sont propres à l'Occident, et à ces, en gros, deux ou trois dernières décennies. Je ne m'hasarderais pas à définir dans quelle mesure il y aurait un rapport entre la désindustrialisation et la montée en puissance des préoccupations écologiques. Toujours est-il que les deux phénomènes sont à peu près simultanés, ont émergé à peu près en même temps. Et ça a déjà suscité, au sein de la profession, au sein de la pensée architecturale, renouvellement majeur des postures vis-à-vis des existants abandonnés. On pourrait distinguer deux postures. Deux postures qui ont significativement modifié la manière d'aborder les projets. Deux postures qui sont assez divergentes, voire opposées dans leur manière d'aborder le temps. La première de ces postures relève du cycle. En 2002 est paru l'ouvrage Cradle to Cradle, dont vous avez tous déjà entendu parler, j'imagine, qui s'appelle la traduction française, mais elle n'a pas été traduite en français. Cradle to Cradle est resté. C'est même devenu un label, c'est-à-dire du berceau au berceau. Et cet ouvrage défend, il était un des premiers à le défendre avec une telle clarté, le principe que rien ne doit jamais être considéré comme un déchet, que chaque matériau, chaque composant dont on hérite, pas simplement dans le champ de l'architecture, doit être réintégré dans un cycle continu, imitant ainsi l'équilibre des écosystèmes naturels. Alors en quoi ce principe modifie-t-il l'architecture ? En ce que la distinction entre le pérenne et l'éphémère cesse d'exister. Le pérenne, dans l'esprit du cycle, du Cradle to Cradle, n'est plus ce qui résiste à l'usure, les belles ruines, ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas longtemps les belles ruines, mais bien plutôt ce qui est à même de s'intégrer dans le cycle d'équilibre et de renouvellement écologique. A ce titre, il ne se différencie pas, c'est-à-dire le pérenne, le pérenne ne se différencie plus de ce qui est éphémère. Le passage d'un mode catastrophique d'exploitation, celui de l'industrie et de la consommation de masse, à un système régi par des cycles, cycles de l'eau, des déchets, de l'alimentation et de l'énergie, s'envisage ainsi en dehors de toute forme ou témoignage de dégradation. D'une certaine manière, le cycle contredit la ruine. Une dizaine d'années après la publication de Cradle to Cradle, le collectif belge Rotor, a appliqué ce principe à la transformation des bâtiments et des sites abandonnés issus de la société industrielle. Rotor investit à la fois les chantiers de démolition des bâtiments, participe au reconditionnement des matériaux récupérés et organise leur réemploi dans de nouvelles constructions. Ils ont récemment théorisé leur pratique dans un ouvrage dont le sous-titre est éloquent, celui que vous voyez ici, qui date de 2018. Et le sous-titre, c'est « Comment faire circuler les éléments de construction ? » Pour Rotor, les composants des constructions sont mobiles et appelés à se déplacer d'un site à l'autre, à se réassembler dans d'autres configurations. Et ils plaignent même aujourd'hui pour des nouvelles constructions qui seraient démontables et qui pourraient être réutilisées ou dont les composants pourraient être réutilisés à d'autres fins. C'est-à-dire que les éléments ne sont jamais, les composants des constructions, ne sont jamais amenés à vieillir, encore moins à disparaître. La deuxième posture vis-à-vis des héritages construits se trouve du point de vue du rapport au temps à l'opposé. Elle consiste à assumer l'usure, le vieillissement sur place des sites et des bâtiments. Il ne s'agit plus de réemployer leurs composants, ni non plus de les rénover, de les remettre à neuf pour d'autres usages ou simplement de les préserver d'un point de vue patrimonial, mais d'accompagner, voire de mettre en scène leur lente détérioration. Dans les années 1990, un grand projet, très emblématique, a incarné cette posture. Il s'agit, vous le voyez ici à l'écran, de Hampshire Park, qui est un grand site industriel en Friche, dans la vallée de la Roure. Les installations minières abandonnées étaient laissées telles qu'elles, en proie à l'entropie, à la manière d'immenses ready-made. C'est des images qu'on connaît tous, qui ont marqué beaucoup leur époque et qui continuent de marquer aujourd'hui. Ces grandes friches, ces grandes ruines de l'industrie évoluaient au milieu de prairies que le paysage Peter Latz a aménagé, dans la perspective de les dépolluer progressivement sur plusieurs décennies, grâce notamment à la phytorémédiation. Les équipements miniers ne sont plus installés dans un temps cyclique, mais linéaire. C'est leur progressive dégradation jusqu'à leur disparition, qui est ici mis en scène. Si l'on reprend les catégories de cradle-to-cradle, M. Sherpac ne relève pas tant du cradle-to-cradle, du berceau au berceau, mais bien plutôt du cradle-to-grave, du berceau au tombeau, ce qui est, pour les auteurs de cradle-to-cradle, l'antithèse, justement, de ceux qu'ils préconisent. Cette approche continue, aujourd'hui, d'intéresser de nombreux architectes, paysagistes ou géographes. C'est le cas, notamment, de Kathleen De Silvé, qui est une géographe britannique et qui a récemment développé la notion de « curated decay » dans un ouvrage qui date de 2017, qui n'est pas encore traduit. « curated decay », c'est-à-dire « ruines organisées ». Et dans son idée, c'est d'organiser les territoires en assumant et en intégrant différents degrés d'entropie. Et son livre est un très beau livre où elle décrit des paysages, essentiellement anglo-saxons, comme une manière... Son livre « La description des paysages », de ce point de vue-là, ça se rapproche d'Antonioni. C'est une manière de faire projet en imaginant la variation des rapports au temps entre les différents éléments qui composent le paysage. Certains éléments sont amenés à disparaître plus vite que d'autres et donc elle anticipe, en quelque sorte, sur le devenir de ces territoires. Mais ce qu'elle propose dans son « curated decay », c'est-à-dire que c'est une véritable proposition, c'est un projet qu'elle propose là, qui est tout à fait dans la continuité de Hampshire Park, c'est véritablement d'organiser et d'avoir une planification d'une certaine manière ou en tout cas d'anticiper sur les vieillissements différenciés des éléments qui composent le paysage. Mais sans les éluder, c'est-à-dire sans faire disparaître la ruine et sans forcément vouloir absolument les réintégrer dans des cycles qui seraient des cycles naturels ou de nouvelles constructions. Alors, vous l'avez compris, c'est clairement cette deuxième posture qui m'intéresse ici. celle dont j'aimerais vous parler. Il se trouve qu'elle s'applique aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en gros depuis une dizaine d'années, à une échelle plus réduite qui n'est pas seulement celle du paysage, mais également celle des bâtiments. De nombreuses réalisations architecturales assument aujourd'hui une forme de dégradation et d'instabilité en incorporant ou en s'incorporant à des ruines. J'entends par ruines des vestiges non rénovés laissés dans leur état de dégradation qu'on n'a pas pris de la peine de rénover outre mesure. Ce n'est pas qu'on n'y intervient pas du tout, mais en tout cas, on laisse visible l'état des dégradations. Alors, voici quelques références. Là, j'ai mis trois images, je ne vais pas m'y attarder, qui sont devenues un peu iconiques, dont vous avez certainement entendu parler. Je pense que c'est des images qui disent quelque chose à tout le monde. d'une part, le pavillon Caritas de Deauvillers-Vingt-Tailleux près de Gans, qui date de 2016, qui est une intervention sans véritable programme dans un hôpital psychiatrique qui est une intervention sur un bâtiment qui était voué à la démolition. L'antivilla d'Arnaud Brandluber à Poste-Dame, qui est devenu aussi iconique, une réalisation de 2015, qui concerne la transformation d'une ancienne fabrique textile en une maison, mais une maison trop grande d'une certaine manière, dont Arnaud Brandluber assume le caractère excédentaire, ou bien encore la préservation dans une sorte de jardin de ruines de l'ancienne structure de marché couvert devant cette école de musique, école de musique qu'avait déjà réalisé l'architecte Eduardo Souto-Demora, qui est à Braga et qui est un projet plus ancien puisqu'il date de 2004. Mais il y a beaucoup d'autres projets d'architectes contemporains qui investissent aujourd'hui ce que nous pourrions appeler le surplus des ruines. Je vous en ai mis trois, mais au hasard, qui sont des projets qui ont moins de dix ans. Nuno Brandao Costa, qui est un tec des pierres qui proviennent d'une ruine existante sur le terrain d'une maison à Melgasso, au Portugal. Carmody et Grau, qui sont des architectes anglais et qui ont recouvert les vestiges d'une ferme du XVIIIe siècle dans le Isussex. Et puis, Tony Girones, qui est un architecte de Barcelone, qui réalise des constructions pétrifiées qui figent ainsi ici les ruines de la villa Cantaco à Barcelone. Voilà, j'ai mis ces quelques éléments, quelques exemples, mais on vous pourrait, bien sûr, vous en connaissez certainement une multitude d'autres. Alors, pourquoi ces intentions pour le surplus des ruines nous important aujourd'hui ? Ne sont-elles pas anecdotiques, finalement, face aux périls climatiques, dont on parle beaucoup depuis ce matin, aux périls climatiques, environnementaux, sociaux, etc., qui menacent par ailleurs notre survie ? Alors, j'ai envie de dire au contraire. C'est, en tout cas, le point de vue que j'aimerais défendre ici devant vous. Et ceci pour au moins deux raisons. La première, c'est que ces réalisations nous introduisent à un rapport au temps qui se distingue radicalement des modes productifs actuels. Les modes productifs qui sont eux-mêmes responsables ou co-responsables de ces menaces. Je m'en réfère ici à Pierre Quay, qui, dans son dernier ouvrage « Durée », nous rappelle que l'architecture nous aide à construire un rapport au temps et à l'espace qui seul peut permettre de donner le sens de la durée et aussi de s'opposer au mode productif actuel. En incorporant la ruine, l'architecture nous invite à découvrir une épaisseur de temps qui se distingue radicalement de celui de la production, qu'elle soit cyclique ou minière. J'emprunte ici l'expression à Lewis Mumford qui qualifiait de « minier » le principe industriel qui consiste à exploiter les ressources naturelles jusqu'à leur épuisement. La seconde raison pour laquelle je pense que ces réalisations qui empruntent à la ruine nous intéressent aujourd'hui, c'est qu'elles permettent de répondre très concrètement à la nécessaire prise en compte dans l'architecture de temporalité de transformation différenciée, même à des échelles réduites. On a vu comment à Hampshire Park le vieillissement progressif des vestiges industriels accompagnait la lente dépollution des sites. Cette question de la pollution, de la contamination d'un grand nombre de situations aujourd'hui n'a cessé de prendre de l'ampleur avec notamment la désindustrialisation. La plupart des sites qui sont aujourd'hui à disposition sont des sites qui sont contaminés ou en tout cas très pollués. Ces questions sont devenues majeures et qu'il s'agit de friches industrielles ou d'activités d'infrastructures abandonnées ou de simples équipements obsolètes, un grand nombre de sites aujourd'hui qui sont en déshérence sont pollués. Donc c'est une question absolument fondamentale qu'on ne peut pas éluder dès lors qu'on dit que la question de la transformation est la question première à laquelle les architectes vont être confrontés dès à présent. Cette seule contrainte nous amène à devoir envisager une nouvelle organisation du temps car sans une action coûteuse et peu écologique d'excavation qui est quand même ce qu'on pratique aujourd'hui dans la plupart des cas c'est-à-dire que quand il y a des terres polluées on les déplace et puis on règle le problème de la pollution ailleurs enfin je ne reviens pas sur les modalités aujourd'hui avec lesquelles on dépollue mais en tout cas ce n'est pas des modalités qui sont écologiques. Si on prend aujourd'hui cette question sérieusement et bien on rentre dans des cycles de production pardon de dépollution qui sont des cycles de dépollution lente il va falloir les intégrer à nos conceptions et donc on est forcément face aujourd'hui à l'introduction d'une temporalité qui est une autre temporalité dès lors qu'il s'agit de transformer. Et c'est dans ce rapport positif autant que s'inscrit la ruine. M. Cher Park en est un exemple mais je pense que c'est une piste en tout cas à creuser. ce qui m'intéresse dans ces réalisations qui intègrent des vestiges non rénovés que celle-ci accompagne ou non d'ailleurs un processus de dépollution ou de décontamination c'est qu'elle nous invite à collaborer avec la longue durée. La ruine d'une certaine manière nous invite à la patience. Alors avant d'illustrer au travers de deux exemples comment la ruine lorsqu'elle prend place dans l'architecture peut l'ouvrir à la longue durée j'aimerais faire une petite mise au point sur la question de la pérennité. J'aimerais tordre le coup à cette idée un peu trop répandue que les bâtiments que l'on construit aujourd'hui sont moins solides qu'ils tiennent moins longtemps que ceux d'hier. C'est devenu un lieu commun que les constructions contemporaines sont plus précaires moins amenées à durer ou à faire ruine. Et on entend assez souvent aujourd'hui qu'il y a une sorte d'impossibilité de la ruine que tous les bâtiments qu'on construit ou qui ont été construits ces dernières décennies finalement sont des bâtiments pas assez bien construits pour pouvoir durer assez longtemps jusqu'à la phase de la ruine. Alors je ne suis pas en train de dire que les constructions actuelles sont plus solides et résistantes que celles d'hier mais à l'inverse que la précarité des constructions les plus courantes n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu une majorité de bâtiments qui étaient destinés à se renouveler rapidement et d'autres beaucoup plus rares qui étaient destinés à durer. Certes, dans nos sociétés à développement rapide la fréquence du renouvellement s'est accélérée mais même dans les sociétés anciennes où les évolutions étaient plus lentes et où chaque partie se rapportait à un tout relativement plus stable la majeure partie des constructions était précaire. Ce n'est pas une spécificité du monde contemporain. Ce qui garantissait leur pérennité quand certains bâtiments duraient n'était rien d'autre que le niveau d'entretien dont elles bénéficiaient. C'est un point qui a été très documenté par des archéologues comme Rémi Haddad qui est un jeune archéologue qui montre que du néolithique jusqu'à une période récente s'agissant par exemple de maisons d'adome comme celles qu'on a vues ce matin dans la présentation au Maroc de Nassim Anadji la distinction entre maintenance des anciennes constructions et le développement de nouvelles n'était pas toujours claire. Dans l'histoire de l'humanité sédentaire les premières constructions pérennes furent réalisées en pierre et elles étaient souvent dédiées au stockage. On l'a vu ce matin les principales productions magnifiques qu'on a vues au Maroc étaient dédiées au stockage au stockage du blé avec une dimension sacrée qui était extrêmement prégnante. Selon l'historien de l'architecture donc là c'est extrait de Bernard Rudowski d'une page de l'ouvrage de Bernard Rudowski son exposition au MoMA que vous connaissez tous qui est Architecture Without Architects qui montre donc là au Portugal et en Espagne des greniers des greniers en pierre et qui contraste par leur matérialité avec les autres constructions qui sont réalisées par ailleurs à la même époque et Gerd Peschken qui est un historien de l'architecture a montré que ces greniers à blé ceux que présentés par Rudowski sont à l'origine de l'architecture sacrée des premiers temples grecs des premiers temples d'orites grecs. Alors c'est une interprétation intéressante qui s'oppose à l'idée que les temples grecs sont une solidification en pierre d'une architecture originellement en bois qui est quand même l'idée la plus courante. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat d'historien Peschken a quand même créé une certaine polémique au sein des historiens je ne vais pas rentrer dans ce débat dont Karim aurait sûrement des choses à dire mais ce que je trouve intéressant en tout cas indépendamment de la vérité ou pas de cette hypothèse c'est que Peschken indique qu'il y a eu finalement deux lignées d'architecture distinctes celle de charpente amenée à se transformer et celle de maçonnerie amenée à perdurer c'est à dire qu'il y a deux lignées qui sont des lignées différentes ce qui m'amène à formuler l'hypothèse suivante ce qui a changé dans la période contemporaine c'est que la distinction entre ce qui relève du pérenne et ce qui relève de l'éphémère ne se traduit plus dans la distinction de matériaux ce qui distingue les deux est l'attention accordée ou non à la maintenance alors permettez-moi de prendre deux exemples qui ont peu à voir l'un avec l'autre si ce n'est d'une manière ou d'une autre la personnalité de Renzo Piano le premier c'est le pont Morandi à Jeune celui qui s'est effondré en 2018 pas celui qui a été remplacé justement par Renzo Piano et qui a été inauguré il y a peu ce pont avait vocation à durer le pont était constitué d'un tabillé à poutres et de piles de béton armées de trois gigantesques pylônes supportant chacun deux paires de haut dents on ne l'a pas bien sûr conçu pour dans une perspective de devoir le refaire et on n'a même pas envisagé la période ou la durée de vie de cet ouvrage d'art il se trouve d'ailleurs que le recode de la construction impose aux ouvrages d'art et c'est encore valable aujourd'hui une durée de vie de 100 ans contre 50 ans pour les bâtiments pour tous les ouvrages d'art donc on s'inscrit dans la temporalité longue ce qui a fait défaut ici ce n'est pas un défaut de solidité des matériaux ou de la structure du pont mais un défaut de son entretien et de sa maintenance alors si on prend un autre exemple qui est le centre au pont Pidou à Paris à l'inverse du pont Morandi le centre au pont Pidou lui est constamment entretenu sa forme aussi bien que ses matériaux ne traduisent pourtant pas cette contrainte il a été conçu comme un bâtiment évolutif pas forcément éphémère mais un bâtiment amené à se modifier à changer en tous les cas l'inverse d'un monument stable cela lui a d'ailleurs été reproché Léon Crir a dit à l'époque de la première campagne de rénovation qui était assez vite après la construction peut-être une quinzaine d'années après l'inauguration au milieu des années 70 du centre Pompidou Léon Crir dans son discours polémique a affirmé que pour le prix de la maintenance du centre Pompidou on aurait pu construire à la place à la place juste pour le prix de la maintenance trois monuments solides en marbre de la même dimension il n'avait peut-être pas tort la fragilité du bâtiment doit constamment être compensée par un effort constant sur son entretien on aurait pu suivre Léon Crir et faire ce choix économique de le démolir et de le reconstruire en plus solide mais ce n'est pas le choix qui a été fait on a accepté la dépense accrue de la maintenance elle fait partie en quelque sorte du monument ainsi ce qui distingue le centre Pompidou d'une usine ou d'une raffinerie à laquelle on l'a souvent comparé c'est précisément l'investissement porté à cette maintenance et qui fait que le monument dure encore dans sa version plus ou moins d'origine ce qui n'est pas le cas bien sûr d'une usine qui est constamment transformée alors j'ignore si ce choix est plus performant du point de vue de l'empreinte carbone je n'ai pas été vérifié mais il démontre avec force que ce qui distingue les niveaux de pérennité dans lesquels sont engagés les édifices contemporains c'est l'effort relatif mis sur la maintenance et non sur la résistance des matériaux ce n'est pas l'obsolescence programmée qui a réduit la durée de vie des bâtiments mais le désintérêt pour la maintenance en réalité aujourd'hui ce qui dure est ce que l'on fait durer pardon ce qui dure est ce que l'on fait durer indépendamment du matériau choisi le problème n'est pas selon moi que certains bâtiments durent moins longtemps que d'autres ça a toujours été le cas mais c'est que ce qui distingue les durées ne soit plus une question architecturale aujourd'hui on ne s'intéresse plus architecturalement à distinguer ce qui relève du durable durable dans le sens pérenne et ce qui est amené à durer moins longtemps je pense que c'est un sujet majeur dont les architectes doivent s'emparer dès lors que la question de la transformation est devenue une question première donner des formes distinctives à ce qui est amené à durer longtemps mais aussi à ce qui est amené à durer moins longtemps et ce qui est amené à être entretenu ou modifié c'est un thème qui a beaucoup mobilisé les métabolistes japonais dans les années 1960 et 1970 qui s'attachait à distinguer la structure pérenne des composants des composants éphémères alors je pense je pense que c'est une question qui doit rester majeure et qui doit continuer à mobiliser les architectes mais peut-être qu'aujourd'hui la manière dont l'abordaient les métabolistes n'est plus tout à fait d'actualité ils étaient en train de réaliser à l'époque des méga structures de dimensions absolument colossales ce n'est plus aujourd'hui à l'agenda mais peut-être qu'au travers de la ruine cette question peut revenir puisque la ruine incarne à la fois ce qui demeure et ce qui disparaît sa présence au sein des nouvelles constructions amène les architectes à devoir prendre position sur le degré de permanence qui détermine chaque nouvelle partie composant de matériaux le degré de permanence sur l'existant l'existant à transformer mais le degré de permanence sur relativement au bâtiment qu'on pourrait garder à l'état de ruine de justement de cet état de ruine conserver une ruine ne veut pas dire ne pas prendre position sur ou ne pas intervenir du tout c'est juste l'inscrire dans une temporalité de dégradation dont on maîtrise ou pas d'ailleurs la progression alors je vais pour expliciter mon propos je vais prendre deux exemples je vais être assez rapide je n'ai pas du tout suivi l'heure je ne sais pas si je suis encore dans les temps j'ai deux exemples pour essayer de préciser ce que peut vouloir dire ce rapport au temps quand des architectes intègrent la question de la ruine alors le premier exemple est un exemple que Jean Souviron dans la salle connaît bien puisque c'est lui qui m'a fait connaître d'ailleurs l'oeuvre de ces architectes lors d'un voyage à Bruxelles c'est l'oeuvre de c'est une réalisation de BC Architects qui sont des architectes de Bruxelles c'est une opération ici qui s'intègre dans un programme qui s'appelle BKRK qui est en périphérie de Gans et qui consistait à transformer un site d'exploitation agricole en un lieu pédagogique dédié à l'artisanat le site était trop vaste comme souvent d'ailleurs quand on intervient dans des situations existantes comparables trop vaste en tout cas pour le programme aussi tous les bâtiments n'ont pas été réinvestis et lorsque BC Architects s'est vu confier la réalisation d'un bâtiment dédié à une boulangerie traditionnelle au levain c'est l'objet de cette opération à partir des cultures de blé qui sont présentes sur le site puisqu'il y a là une démonstration complète de tout le cycle et de l'artisanat qui est lié à la culture et à la transformation des cultures en pain BC Architects a fait le choix de réemployer la charpente d'une des granges qui était laissée en ruine cette grange a été démontée le vieux toit de chaume et les remplissages des murs de bois ont été enlevés ce qu'on voit dans cette image les poteaux et les poutres en chaîne restant ont été numérotés puis démontés et stockés sur place de nouvelles fondations ont été réalisées et les éléments structurels en chaîne ont été remontés les éléments de la charpente mais dans leur position d'origine alors on ne peut pas dire très exactement que cette charpente relève tout à fait du domaine de la ruine mais toujours est-il qu'il y a et les architectes BC Architects le soulignent il y a un vieillissement des poutres qui est patent la trace des anciens assemblages reste visible il y a un contraste fort entre les parties neuves qui forment les lambris et les remplissages et la charpente existante et ce qui est intéressant dans ce qui est proposé là c'est que ce qui a vocation à durer ici c'est la charpente dont on hérite les parties neuves elles sont vouées à être remplacées et à faire l'objet d'une soutenance d'une maintenance soutenue pourquoi ? parce que dans cette perspective de revalorisation de l'artisanat les architectes BC Architects ont souhaité retrouver les modes de production traditionnelle et donc ils ont mis en place un nouveau toit de chaume en roseau sur une planche de peuplier ils ont rempli les murs entre les poteaux et les poutres en chaîne de chambres et recouverts à l'extérieur et à l'intérieur d'ailleurs d'enduits à la chaume ces matériaux n'induisent pas une pérennité plus importante que celle des anciens matériaux qu'ils sont venus remplacer en quelque sorte les matériaux neufs les matériaux proposés sont des matériaux qui viennent en quelque sorte dans la continuité des matériaux anciens dans une perspective d'architecture de la maintenance et la trace de numérotation ce qu'on voit dans cette image c'est dans les images suivantes la trace de numérotation sur les éléments de charpente réemployés de même que la trace des anciens assemblages ont été conservés et enfin c'est ce qu'on voit sur ces images donc vous voyez on est assez proche des constructions traditionnelles on voit là les numéros qui ont été conservés comme une sorte de témoignage de la charpente ou de l'usage précédent de la charpente et puis un élément a été rajouté puisqu'il s'agit d'une boulangerie d'une boulangerie artisanale donc BSC Architects a réalisé une cheminée qui est accolée à la nouvelle grange et cette cheminée a été réalisée en briques en briques locales de la vallée de la Meuse et là pour le coup la structure maçonnée indique véritablement sa solidité comme un élément destiné à résister davantage que le toit de chaume ou les éléments de remplissage en chambre ou en dû à la chaume les temporalités dans lesquelles sont engagées les parties du bâtiment ne se distinguent pas tellement en fonction de l'âge de ces dites parties l'ancien permanent et les parties neuves sont mais aussi en fonction des matériaux choisis donc je pense que là il y a une réponse tout à fait intéressante proposée par BSC Architects l'ensemble fabrique une sorte de symphonie temporelle qui mêle un retour au mode de construction traditionnel pré-moderne et une invitation à expérimenter plusieurs formes de durée la deuxième réalisation dont j'aimerais vous parler est radicalement différente c'est celle du trio d'architectes britanniques Wutherford Watson Mann c'est trois architectes qui ont travaillé à l'aménagement d'une ancienne ruine du château d'Asley Castle dans le Warwickshire en Grande-Bretagne pour en faire un gîte le point de départ alors il s'agissait d'une ruine bien sûr au départ on le voit le point de départ c'était que pour les architectes il y avait ça a fait l'objet d'un concours et c'était les seuls architectes qui ont proposé justement le maintien de la ruine et leur point de départ c'était qu'il y avait une disproportion entre la dimension de la ruine la dimension de l'Asley Castle et puis les surfaces qui étaient nécessaires à la réalisation du gîte la ruine était trop grande et contrairement à BC Architects les architectes britanniques ne se sont pas seulement attachés à préserver une partie de cette ruine ils ont fait le choix de la maintenir même dans les parties rénovées c'est là où ils se sont distingués de leurs concurrents c'est à dire qu'ils n'ont pas simplement conservé l'état de ruine des parties qui n'étaient pas en usage ils les ont réinvestis ils ont réinvestis la partie neuve ou la partie transformée en essayant au maximum de préserver l'atmosphère de la ruine leur objectif était de trouver ce juste équilibre où la ruine existante continue d'exister et d'impressionner c'est une ruine impressionnante sans nuire au confort du gîte le projet consista dès lors à négocier pièce par pièce détail par détail un équilibre entre la conservation et l'habitabilité des vestiges l'ancien et le neuf s'harmonisent entre eux sans ordre donné sans que l'un ne s'impose à l'autre le passé peut continuer à mourir ou vivre sa belle mort le principe de la ruine tandis que le présent peut prendre le temps de préparer un nouveau futur au-delà de ce rapport au temps Asselet Castle témoigne aussi d'une prise de position sur la technique de projet aussi bien que sur la construction donc là on voit le plan qui montre justement les parties qui ont été investies et les parties qui ont été en grise maintenues à l'état de ruine une autre vue où on voit comment et c'est un travail extrêmement réussi que je n'ai pas eu l'occasion de visiter mais enfin il est très documenté où on voit bien comment l'effet de la ruine a été maintenu par un travail très fin ici une cour qui est en usage où la ruine est très traignante et puis ici une vue de l'intérieur et ce qui est intéressant c'est que les architectes ont déployé pour ce projet une conception progressive itérative où les choix techniques et matériels sont déterminés au fur et à mesure jusque sur le chantier et ils revendiquent justement le fait que les choix soient faits sur le chantier plutôt que de concevoir le projet à partir d'une idée qui lui donne son unité les architectes lui attribuent l'objectif d'équilibrer ne serait-ce que provisoirement des lieux des structures et des matériaux ainsi que des degrés d'usure variable les architectes Wifferford Watsonman ont ainsi développé un savoir-faire très précis pour arranger les registres de matière où l'usure de la ruine côtoie les temporalités variées des matériaux contemporains ce savoir-faire se traduit par une très grande attention portée aux détails il y a une abondance de dessins très beaux sur ce projet comme celui-là et ce savoir un savoir où en quelque sorte il y a parfois une confusion entre l'acte de réparation ou de maintien en état ou de prolongement de l'état des ruines et l'acte de création il témoigne là d'une grande inventivité pour réussir justement à faire perdurer cette ruine l'histoire de la conception de ce projet a été racontée par William Mann dans un des trois architectes de Witherford Watson Mann dans un très beau texte dont on va publier la traduction dans le prochain numéro de la revue Mann dont on a parlé tout à l'heure la revue de l'école d'architecture Paris Est Université Gustave Eiffel etc et à la fin de son texte William Mann souligne la correspondance entre le thème de la ruine et le programme de Gitz il écrit les Gitz du Landmark Trust qui est donc le maître d'ouvrage de cette transformation en Gitz sont loués pour des événements comme des fêtes de 50 ans ou des voyages annuels d'entreprise soit autant de moments où l'on peut prendre la mesure d'un temps plus collectif l'expérience collective de la ruine ouvre ainsi la voie à une architecture où le temps serait un allié et non plus un adversaire contre lequel il faut lutter pour assurer la pérennité des sites et des bâtiments je vous propose pour conclure de citer Alain Schnapp qui est un archéologue qui est un grand spécialiste des ruines et qui a récemment publié une histoire universelle des ruines il écrit dans son ouvrage la seule manière de résister à ce continuum qui extrait de la nature des formes que le temps un jour inéluctable lui rendra c'est de passer un pacte avec les ruines de leur donner une place qui fasse la part des choses ce pacte avec les ruines qu'incarne Ashley Castle nous amène à formuler une nouvelle conjugaison des temps le passé dont la part abîmée ne fait que renforcer le souvenir le présent qui étire la présence simultanée de ce qui a disparu et de ce qui reste et le futur que ménage le surplus des ruines puisqu'il s'agit vraiment de surplus des ruines que les architectes ici ont fait le choix de ne pas transformer je vous remercie applaudissements Merci.